Musique Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Explosions sur des tranchées. La nôtre ou celle des autres ? Ne bouge pas, sinon il te manquera une oreille. Tu vois ce bonnet ? Prends-le et mets-le. Et vas-y toi. Soldat Mulgaoui, le magicien du fouet, provoque souvent bien des ennuis dans les tranchées ennemies. Jamais plus comme ça. À l'avenir, je guetterai à même le sol. Nom de Rotford d'Amin. Toujours ces sales barbelés. Les mitrailleurs, indispensable support pour l'infanterie. Voilà la nouvelle résidence de campagne sans courant d'air du général. À condition que la culasse soit bien fermée. Camarade, je suis du bataillon des fausses soyeurs. On aura bientôt du boulot. Donne-moi ton fusil. Je vais bien réussir à les faire sortir de leurs trous. Détail pour un souvenir. Tiens ça une minute. Pendant que je lui défais sa tronche. Selon moi, ce mec a attrapé cette tronche après l'attaque de Verdun. Tire-toi de là. Tu ne vois pas que ton oreiller, c'est un obus. Voici l'horrible sensation d'un 16 pouces. Air France estime que son test du parachute est raté. Fallait enlever le lien de fermeture. Air Fritz fait toujours le même rêve. Ses camarades lui conseillent. Renonce aux saucisses le soir. Ne te tracache pas de l'ampleur de l'armée anglaise. Le printemps prochain. Du déclin de la poésie à la tendresse de la guerre. Le rêve du soldat. Trinqué un amer commune dès le réveil. Comment a-t-il bien pu s'imaginer qu'il allait avoir besoin de son épée ? Eh bien, comme ça ! Vous voyez, la flopée de Bruno est lancée. Le feuilleur. Ça signifie quoi ? Deux fusées vertes et une rouge. L'autre qui se repose. Deux crèmes à la menthe et une au chéri brandu. Tu sais, je préfère la photo avec ton masque à gaz. Si tu jettes un oeil par ici, Bill, tu vois un bof, un boche qui bouffe du boudin blanc. Regarde, je vide mon chargeur sur son casque. Stoppez le feu dès que la cible bouge. Évidemment, je suis certain qu'ils m'ont repéré. Encore un petit peu, perte et ce château de Pluxstree n'aura plus aucune valeur. Qui est-ce qui a fait ce trou ? Une souris. À présent, nous sommes postés dans une ferme. Ambiance habituelle, une demi-heure avant de monter au front. La même chose, une demi-heure après le retour au cantonnement. Depuis combien de temps es-tu là, Bill ? Sept ans. Tu en as de la chance. L'humeur optimiste. Tout va mieux en chantant et en sifflant. Ce soldat courageux fait de son mieux, mais il trouve aussi son travail fatigant. Au collectionneur. Fois pas un bon coup sur sa tête, Berthe. Tu vas l'entendre siffler et s'il va exploser. À la dinde de Noël, t'attendras comme ça longtemps ? Avec un tank, mon gars, moi je t'écrase la tête. Un soldat du bataillon des terrassiers au colonel. Je vous le dis, votre ami a abandonné son stick. soldat de l'humeur, soldat de l'humeur, on est convaincu, ce sera une guerre d'épuisement. Le problème dans les tranchées, ou bien on marche en haut du parapet avec tous les risques, ou bien on fait un kilomètre et demi en plus. Si cela continue comme ça, Bill, ils pourront nous torpiller. Cette auto du staff n'arrête pas de nous éclabousser. Des rations, des rations, toujours ces rations, il y en a marre. Dis-lui, toi, Berthe, je suis assis sur une tête d'obus ou quelque chose comme ça. Tu vois, ici, c'est l'église, et là-bas, c'est la poste. Comme c'est dommage, Berthe joue si bien au piano. Tu me dois deux francs, et moi un, qui est tombé dans la doublure de ma veste, n'est-ce pas ? Viens, Berthe, c'est bien plus sérieux dans les tranchées. Berthe, après avoir posé une question et écouté une longue réponse sans rien y comprendre, Vous voulez répéter ? Le colonel en permission chez lui veut garder l'esprit de la vie en tranchée. À quelle heure dois-je vous réveiller demain matin ? On ne peut pas s'imaginer le confort d'être un français pour permissionnaire. Six par banquette, fenêtres fermées, 70 kilomètres en 18 heures. Quand je suis en permission pour réaliser mes dessins, il est nécessaire de recréer l'ambiance du front. Après la guerre, de retour sur les lieux, tu te souviens de cette becque ? Oui, on y a même pêché du poisson pour toi. C'est une longue Sous-titrage ST' 501